bonjour tout le monde à une petite introduction celui qui a fait une bracha sur un fruit sur un actuellement c'est on parle de moti de khémenare sur du pain il faut qu'il mange tout de suite il faut pas faire d'interruptions mais il ya des interruptions qui sont autorisés bd avat s'il n'a pas eu une chose s'il n'a pas pu le faire avant s'il n'a pas fait avant tout le cas alors on va voir ça tout de suite à marav tol beror tol beror s'il ya quelqu'un allez prendre un morceau de pain on parle de quelqu'un qui a écouté la bracha et qui s'est rendu quitte et donc il faut lui donner un morceau du pain de la qu'on a coupé et notre cercle var il n'a pas besoin de refaire la bracha c'est évident pourquoi parce que ça fait partie de la bracha parce que lui aussi il est associé à la bracha avait me la rave lift a maintenant si il dit apporte du sel ou apporte la sauce pour tremper le pain parce qu'il ya une idou mitzvah pour mieux faire la mitzvah c'est de tremper le pain pour qu'il a un meilleur goût le pain de la bracha il faut quand même faire la bracha pourquoi parce qu'on n'est pas obligé de le faire même s'il lui a dit d'apporter le sel n'a mis un sacré vache il n'a pas besoin de recommencer la bracha parce que finalement ça fait partie de idou mitzvah pour faire mieux la mitzvah gabi les tourés gabi les tourés s'il dit donne il ya son chamache à son serviteur donne à manger c'est prépare le son avec l'eau mélange tout ça pour le donner à manger au short ou à la vache et bien de servir les barres il doit faire la bracha parce que ça n'a aucun rapport avec notre bracha à moussilech minaret et que de toutes les façons ça c'est il doit le faire mais mais s'il l'a pas fait il peut quand même manger parce que d'après lui c'est à sourd c'est à sourd totalement à sourd de manger avant de donner à manger au short il est interdit de manger avant d'avoir donné à manger à l'abbé marge n'est c'est ce qui est écrit dans le schéma et je mettrais de la sève des de l'herbe dans tes champs pour tes animaux les vintechas varda versalta 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 et après c'est à dire d'abord il faut donner aux animaux parce que tzar va les chayes sinon ils vont ils attendent leurs repas c'est dur pour eux ils n'ont pas le choix ils peuvent pas les servir tout seul alors maintenant vous allez me dire oui mais ça c'est hachem qui fait ça pour qu'il a dit que nous devons faire la même chose oui parce que comme hachem Si tu avais laissé l'animal dans la prairie, il repaie le problème. Hachem aurait donné d'abord à l'animal et après à toi. Mais maintenant qu'on a fait rentrer dans les tables, c'est à nous de faire le travail. Par contre, avec ça on peut comprendre pourquoi si on a dit au chamache de lui préparer à manger, même si elle n'a pas encore mangé, normalement il faudrait qu'elle reçoive sa nourriture avant nous. À partir du moment où on l'a donné au chamache, c'est lui la responsabilité. Donc lui, il n'aurait pas le droit de manger, mais nous, on peut déjà manger. L'alaha, c'est quoi ? Je veux dire, l'emahasé, c'est quoi ? Eh bien, tout ça on peut dire, Bédéavad, si on ne l'a pas fait avant, c'est sûr que l'ekhatre, il faut le faire avant. Le sel, finalement, ça dépend quel pain. Si c'est du pain simple, par exemple du pain moa ou du pain de l'eau et de la farine comme les matzot, là il y a une obligation de mettre du sel pour donner du goût. Là c'est important, là c'est sûr qu'il faut aller chercher le sel. Maintenant, pour quelqu'un qui a déjà du pain riche, comme on a aujourd'hui, comme on va voir dans l'histoire un peu plus loin, du pain qui a été enrichi avec du sel, etc. Donc, il n'y a plus cette raison-là, on n'aurait pas besoin de tremper. Par contre, c'est important d'avoir du sel à table et aussi d'en mettre sur le pain, parce qu'alcool, korbanekha, sur chaque korban, on avait l'habitude de mettre, on devait mettre du sel. Or, le shulchan, on met les misbeach. Notre shulchan, il ressemble à l'hôtel, à l'humour misbeach. Donc, pour faire la comparaison, on va mettre du sel à table, on va l'utiliser. Celui qui fait la bracha, il n'a pas le droit de commencer la bracha et de couper le pain, avant qu'on ait apporté à chacun, à chacun du sel, ou alors à une sauce pour tremper dedans. Ravabar Shumuel ikla, l'hébéirèche Galouta. Le problème, c'est que ce même Ravabar Shumuel, il était une fois, il était invité chez le reich Galouta. Le reich Galouta, c'était le dirigeant de la diaspora qui avait été nommé par le gouvernement, le gouvernement, l'empereur. Eh bien, généralement, c'était toujours une lignée de David Améler. Il y avait Rabban Gamiel, Rabban Shumuel Gamiel, Rabban Udannasi. Ils lui ont donné du pain. Il a tout de suite fait la bracha, il a mangé, sans demander du sel. Amourlo, Adar, Mar, Mishmate, est-ce que tu as changé ? Tu es revenu sur ce que tu avais dit au nom de Rabbi Khiakifo, du sel. On n'a même pas le droit de faire bautier avant. Celui-là, il n'y a pas besoin d'attendre. Béchash, il a été retardé. Eh bien, ce pain-là, on n'a pas besoin d'attendre, parce que, bien sûr, que chez le reich Galouta, ils étaient riches, et ils lui avaient donné un bon pain. Donc, il n'y avait pas besoin d'attendre. Alors, on sait que quelqu'un, quand il va faire ses petits besoins, uriner, il ne faut pas qu'il le fasse sur de la pierre ou quelque part, que ça risque de gicler. Et à ce moment-là, il y aura des gouttes sur ses pantalons. Et quand il va sortir, les gens vont croire qu'il ne peut pas avoir d'enfant, puisque ça sort goutte par goutte. Et alors, à ce moment-là, ils vont croire que ses enfants sont des mêmes urines. Donc, pour ne pas en arriver là, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il a presque terminé, il s'arrête. Dès que ça se rapproche de lui, le jet d'urine, il s'arrête. Et alors là, ce n'est pas bien, parce qu'il va garder en lui l'urine. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il faut s'asseoir. Mais si on est sur de la terre qui est molle, ou du sable, même s'il est debout, il n'y a pas de problème, parce que ça ne va pas gicler. Il est qu'à Afar-te-Houar. Maintenant, s'il n'a pas de Afar-te-Houar, il n'a pas ce sable, il n'a qu'à se mettre dans un endroit élevé, sur un rocher, il y a une urine en bas, donc ça ne va pas gicler. Ici, on parle de quelqu'un qui est en voyage. Si quelqu'un est à la maison, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, dans les toilettes, même debout, il n'y a aucun problème. Après chaque fois que tu manges, tu prends un peu de sel. Après que tu aies bu du vin, ou du jus de fruits, boit de l'eau. Et comme ça, tu ne seras pas endommagé, c'est-à-dire que tu n'auras pas de problème intestinal. Il a aussi été enseigné ainsi. Il a mangé toute nourriture, il n'a pas mangé. Après, c'est en journée, il doit savoir qu'il aura une mauvaise âne. devra être se soucier de la maladie qui s'appelle à ce qu'elle commence par les intestins qui termine par la gorge une maladie qui est mortel donc il dit que c'est très important alors aujourd'hui pourquoi on fait pas comme ça aujourd'hui on n'a pas vu que les gens mangent du sel ni boire de l'eau après le repas on dit même que de boire de l'autre repas c'est pas très bien eh bien aujourd'hui il y a de l'eau partout dans toutes les boissons il y a de l'eau et dans toutes les et dans toutes et dans toute nourriture il y a du sel à part ça non c'est tout voilà il y a du sel partout donc c'est pas nécessaire quelqu'un qui a fini de manger il prend de l'eau donc ça il fait nager sur nager sa nourriture dans son estomac eh bien il n'arrivera jamais à des maladies des intestins ve kamai combien mara frisa kitton et pat kitton c'est une carafe pat c'est un pain alors on sait pas quel était le pain du temps d'agmara ni ni laquelle la taille de la carafe mais en tous les cas eux ils savaient et aujourd'hui encore une fois on voit pas après ma ganavram dit carrément que nishtano a te va la nature a changé et l'être humain aujourd'hui c'est le contraire il supporte pas l'eau il faut qu'il faut que son estomac soit pas trop plein parce que s'il y a de l'eau ça ça dilue les acides qui font qui font digérer justement mais je vais pas rentrer dans un cours dans un cours de refoua amarav marie amarav yohanan arigid be adashim celui qui a l'habitude de manger des adashim donc des les lentilles une fois tous les tous les 30 jours pas plus il n'aura pas la skara on avait dit cette maladie qui commence par les intestins parce que elle commence par la constipation et alors ça ça au contraire ça nettoie les intestins c'est mauvais pour le coeur c'est à dire ça ça fatigue le coeur celui qui mange qui a l'habitude de manger des petits poissons comme les sardines par exemple il n'aura pas de maladie des intestins ça lui permet d'avoir plus d'enfants et ça donne une bonne hygiène de vie une bonne santé à tous les endroits du corps c'est un soixantième des poissons comme les sardines par le coeur celui qui a l'habitude de manger des ketzakh alors ketzakh on sait pas trop quoi les mfarchis nous disent que c'est les petites graines noires qui ressemblent au sésame mais c'est noir au lieu d'être blanc il n'aura pas de faiblesse du coeur il n'aura pas de faiblesse du coeur mais tu veux et pourtant on a vu le contraire c'est un soixantième des poissons et celui qui dort à l'est de sa réserve de ketzakh justement de la grange de ketzakh si il arrive malheur s'il tombe malade c'est de sa faute pourquoi ? parce que le vent d'ouest va venir et va apporter l'odeur vers lui et il va recevoir et il va être il va attraper une maladie une maladie lokashia c'est pas une question parce qu'au début on avait dit que c'était bon pour la santé maintenant on te dit que non l'odeur c'est mauvais mais le goût c'est très bien qu'est ce qu'elle faisait la mère de Rabbi Yirmiya ? elle faisait cuire du pain donc au début elle mettait dessus sur le pain elle mettait toutes ces graines là et quand elle avait fini de cuire elle les enlevait comme ça le goût restait tandis que l'odeur n'y était plus Rabbi Yodalu n'est pas d'accord avec le Tanakama qui dit que sur tous les légumes on fait Boreb Panama il dit que sur les légumes verts on fait Boreb Panama Le rabbi Zerav et il lui dit qu'il faut faire Boreb Panama la Bible Zerav n'est pas comme Boreb Panama mais on le fait partout pour Boreb Panama Le rabbi Zerav et il dit que Boreb Panama Karim Pantama Quelle est la raison de Rabbi Yoda ? Pourquoi il lui dit qu'il faut faire Morémi Nedechayim ? Morémi Nedechayim, on avait dit que c'est celui qui crée la verdure. Et on parlait des choux, des laitues, tout ce qui est vert comme ça, qui sort de la terre et qui est vert et qui n'est pas un fruit. Amar Krah, Baruch Hashem Yom Yom. Il faut remercier Hashem tous les jours. Vechem Yom Evachim Oto ou Balaila Evachim Oto. Est-ce que le jour, on remercie Hashem et pas la nuit ? La normale, c'est pour te dire Kol Yom Veyom Tenlo Men Birkotav. Tous les jours, tu lui donneras Men Birkotav, c'est-à-dire chaque bracha qui est en rapport avec la journée. Par exemple, Shabbat, on dirait Tse, Yom Tov, Yalev Yavo, Rosh Hashanah, etc. Achan Ami, ici aussi, kol Min ou Min Tenlo Men Birkotav. Donc chaque sorte de fruits ou de légumes, il faut donner la bracha qui lui correspond, précise. Et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce passouf ? Ils vont dire qu'on a déjà pas mal de précisions puisque sur les fruits de la terre, on dit Adama, sur les fruits de l'Arab, on dit Haetz, sur le pain, on dit Amotilechimina Haaretz, sur le vin, etc. Vama Rabi Zera, Veitema, Afrin Abar Papa, Baure, Shelo Kimi Data, Jborko. Alors encore une fois, puisque c'est Rabi Zera, il y en a qui disent que c'est Rabi Kham Abar Papa, donc on va apporter quelque chose qui n'a pas de rapport avec notre Maha, mais qui est très intéressant. Shelo Kimi Data, Jborko, Midat Basar Vanam, la mesure d'Hachem n'est pas la mesure de l'homme. Midat Basar Vanam, comment fonctionne l'homme ? Kli, Rekan, Marzik, un keli, un ustensile qui est vide, il peut contenir, par exemple, s'il a un litre, il peut contenir un litre. Malé, le Marzik, mais s'il est déjà rempli, tu ne peux plus rien mettre dedans. Avala, Jborko, et le Khen, c'est pas ainsi. Malé, Marzik, s'il est déjà plein, on peut en rajouter. Rekan, le Marzik, mais s'il est vide, on ne peut rien rajouter. Chez Néhema, comme il dit, si écouté, tu as écouté, on parle de la Torah, si tu as écouté, tu pourras encore entendre, mais si tu n'as pas écouté, tu ne pourras pas entendre. Et c'est d'ici que les Chachem, on dit, donne la Chachem à ceux qui sont Chachem. Pourquoi c'est comme ça, nous dit le Marachat, parce que dans le matériel, il y a des mesures, quand tu t'y remplis, il n'y a plus de place. Tandis que dans le spirituel, ça ne prend pas de place. On peut en rajouter, rajouter, on peut toujours rajouter. Ça, ça répond pourquoi on peut toujours rajouter. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre dans un Kheni qui est vide ? C'est sûr qu'on aurait pu mettre, si quelqu'un est vide, il n'a pas de Chachem, on pourrait lui mettre la Chachem. D'ailleurs, ça ne serait plus juste de donner la Chachem à ceux qui sont bêtes, pas à ceux qui sont intelligents. Il nous répond, le Rafraïm Choulevitch, dans ces Chachem Moussa, que la Chachem, on ne la donne que à ceux qui veulent la Chachem, ceux qui vont l'utiliser, ceux qui se fatiguent pour l'avoir. Mais quelqu'un qui évite, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait d'effort pour l'avoir, on ne va pas lui donner parce qu'il va mal l'utiliser ou il ne va même pas l'utiliser. Et il y a un deuxième Pshat qu'on peut apprendre de ce Passouk, si tu revises ce que tu as appris l'année dernière, la Torah qu'on a appris d'avant, alors on va encore entendre la nouvelle Torah. Mais même si quelqu'un détourne son cœur et ça ne l'intéresse plus, eh bien, il ne pourra pas entendre, il va rater des choses qu'il aurait pu avoir. Nouvelle Mishnah. Il a béni sur le Pérotailan, il a fait Bore Préadama, Yatsa. Pourquoi il est yoté ? Parce que finalement, ça vient aussi de la terre, les fruits. Il a fait une brachasse sur les fruits Bore Préadama, pardon, les légumes, il a fait Bore Préadama, le Yatsa, il n'est pas yoté. Parce que les légumes ne viennent pas de l'arbre. Mais sur tous, s'il a dit et les Yatsa, parce que ça inclut tout. C'est Keltana qui nous dit que l'essentiel de ce qui vient sur les fruits de l'arbre, c'est la force qui vient de la terre et pas de l'arbre. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on peut faire Bore Préadama, c'est le Kha Tréla, il ne faut pas faire, mais si on a fait Bore Préadama, on a yoté, parce que la pomme, ça vient aussi de la terre et ça vient surtout de la terre. Moi, je vous le dis, ça vient surtout de l'arbre. Ça, c'est une machroquette. Alors, le Makhman Baritzak, la Bioudahis, c'est la Bioudah d'Etnan, parce qu'on a enseigné dans une Mishnah, Yavesh, alors, Yavesh HaMahyan, alors ici, de quoi il s'agit-il ? Quelqu'un qui doit apporter les Bikurim à Yerushalayim et il doit dire toute la parasha de Bikurim. Dans la parasha, il remercie HaShem qui lui a donné une terre et que de cette terre sont sortis les fruits, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si Yavesh HaMahyan, si la source qui arrosait ce verger s'est desséché et l'arbre s'est coupé ou alors il a été détruit, mais vivez nos Khoré d'après Tanakama. Il apporte, mais il ne peut pas dire la terre que tu m'as donnée parce qu'il n'y a plus, il n'y a plus l'arbre. Rabbi Domer, mais vivez Khoré, Rabbi Odaï dit, mais non, mais l'essentiel de la force vient de la terre, pas de l'arbre. Donc la terre est toujours là, donc tu peux dire. Et c'est lui, donc notre Mishnah, nous, elle irait d'après Rabbi Oda. Alperota Haaretz, maintenant les fruits de la terre. Pshita, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que sur les fruits de la terre, si on a dit sur les fruits de la terre, on a dit on n'est pas Yotsev. C'est pas Choud, c'est simple parce que c'est sûr que ça ne vient pas de la terre. Tout ça, c'est pour expliquer Rabbi Oda d'Amar, parce que Rabbi Oda dit que Chita c'est un arbre. Alors si c'est un arbre, moi j'aurais pu croire que sur le blé on peut faire Bore Prya Etz. Eh bien non, on verra que c'est impossible, il faut faire Bore Prya Dama. L'étonia, ilan, on sait très bien qu'il n'y a que le vin qui apporte qui apporte les tzavotes, les pleurs sur l'homme. Pourquoi ? Noach a bu du vin et il s'est saoulé et après il sort à l'écran et tout ça, c'est très mal terminé. Et également, Adam Harishon, donc ils ont pris ce fruit et voilà la catastrophe qui est arrivée. Elle lui dit je pense que c'est plutôt Tēnā, pourquoi ? Pourquoi c'est une Tēnā, donc une figuée ? Parce qu'ils ont utilisé l'arbre avec lequel ils ont fauté pour trouver une solution à leur problème. J'ai venu avoir envie de faire le Tēnā parce qu'ils ont remarqué qu'ils étaient nus maintenant qu'ils avaient le dâtre. Alors ils ont pris des feuilles de figuée. Pourquoi ils ont pris des feuilles de figuée ? Pourquoi ils n'ont pas a pris d'autres feuilles alors Rashi nous dit parce qu'Akjwokhi trouve toujours la solution dans la maka donc la maka elle vient de cet arbre de ce figuier alors la solution et l'arrivée fois elle va venir de ce figuier qu'elle soit il nous dit un peu différemment il nous dit que personne n'a laissé aucun arbre n'a laissé qu'on vienne se cacher ils ont dit ta feuille ne verra tant pis pour toi il n'y a que le figuier que lui il a été malheureusement il était dans le coup lui il a permis de prendre ses feuilles rabbi-youda dit que c'est chita on arrive à ce qui nous intéressait rabbi-youda nous a dit que c'était le blé pourquoi ? un enfant ne peut pas dire papa maman tant qu'il n'a pas encore commencé à manger de la farine ou à base de farine avant quand il est allaité il ne peut pas dire parce qu'il n'a pas la chokhmah la chokhmah ne vient que avec pleuver seulement on va dire mais le blé c'est sûr c'est pas un arbre c'est une tige puisque Rabida dit que c'est un genre d'arbre on aurait pu faire lorsque tu prends le fruit il t'est les gavzas il reste la branche et après ça fait ressortir un arbre ça fait ressortir un fruit l'année d'après mais le blé non le blé c'est fini ça se dessèche c'est de la paille et il faudra replanter pour avoir donc c'est sûr que c'est pas un arbre maintenant le midrash il demande il dit mais d'abord comment est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un arbre et il répond comme ça que le blé à ce moment là il était comme il sera au moment de l'éhati de la veau plus tard l'éhati de la veau après le Mashiach alors là va bas et bien sur les arbres il va pousser du pain et alors il dit que là aussi c'était des grands arbres et c'est des grandes tiges de blé et alors ça avait l'air d'un arbre maintenant est-ce que est-ce qu'il y avait du pain qui poussait dessus ça c'est la kharwanim qui disent que que c'était du pain parce que si c'était du blé il n'aurait pas pu manger on ne mange pas du blé cru comme ça en tout cas c'est pas c'est pas intéressant c'était certainement du pain voilà pour ce arbout comme tout merci 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 merci